De manière générale, les réglages, ça ne sert à rien. Que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, il y a un commentaire qui revient particulièrement souvent quand je montre mes photos, c'est « Bonjour, est-ce qu'on pourrait avoir les exifs, s'il te plaît ? » Alors déjà, là, j'ai mis « Bonjour et s'il te plaît », mais ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer pourquoi demander les exifs, ça ne sert à rien. Alors, les exifs, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ensemble des informations de réglage d'un appareil photo qui ont été utilisées pour prendre une photo. Donc les exifs principaux, c'est la vitesse d'observation, l'ouverture et les iso, quoi. Et moi, je trouve que demander ces exifs, ça ne sert à rien. De manière générale, les réglages, ça ne sert à rien. N'ayons pas peur des mots. Avant de me dire que je suis fou, s'il vous plaît, écoutez-moi. Regardez cette photo. C'est tout simplement une de mes photos dont je suis plus fier, une de mes photos préférées de tous les temps. C'est une photo qui a été prise avec un Fujifilm X-T3 et un 33 mm. 35 ? C'était le 35 mm. J'ai regardé dans les exifs, voilà à quoi ça sert. Si je vais voir dans les exifs, j'ai quelques informations. Cette photo a été prise avec un Fuji X-T3, avec une focale de 35 mm. L'ouverture était de f1.4, donc l'ouverture maximale de mon 35 mm. Les iso étaient à 3200, et la vitesse d'obturation était à 1,8500 de seconde. Si je regarde ces trois réglages-là, c'est assez édifiant. Déjà, pourquoi une ouverture de f1.4 ? Là, le modèle, il est très proche de l'arrière-plan. Ils sont complètement collés. Donc de toute façon, il n'y aura pas de séparation claire. L'arrière-plan ne pourra jamais être flou parce qu'il est trop proche du plan de netteté, là où j'ai fait la mise au point, à savoir sur le visage du modèle. Donc il n'y a aucun intérêt à utiliser une ouverture de f1.4, parce que je ne vais pas créer de flou d'arrière-plan. Donc là, le seul intérêt d'utiliser une ouverture f1.4, ça aurait été pour amener plus de lumière, mais je n'en ai pas besoin parce que je suis en plein jour, donc j'ai largement assez de lumière. Pas de bonne raison d'avoir utilisé f1.4. On peut même dire que c'est une erreur, parce que si je n'utilise pas la grande ouverture pour faire un flou d'arrière-plan, à ce moment-là, autant utiliser une ouverture, je dirais médium, quelque chose comme f4 ou f8, pour avoir le plus de détails possible, pour avoir la meilleure qualité d'image possible. En effet, les photos sont souvent un poil moins net autour de l'ouverture maximale. Donc on peut même dire qu'ici, utiliser f1.4, c'était plutôt une erreur, parce que pour ce type de portrait, j'aurais dû être à f4, f5.6 ou f8. Est-ce que ça aurait fait une vraie grosse différence ? Non, pour la raison que je viens d'expliquer, à savoir que l'arrière-plan est très très proche du sujet, donc de toute façon, tout serait à peu près net. Mais pour les puristes qui cherchent la qualité maximale absolument, on a une qualité maximale quand son objectif, il est autour de f8 peut-être. Et d'ailleurs, de manière générale, maintenant, j'ai tendance à shooter mes portraits avec un diaphragme un petit peu plus fermé. Bref, tout ça pour dire que ce choix de f1.4, c'est un choix qui vaut ce qui vaut, mais de toute façon, si j'avais fait un autre choix, ça ne devrait pas vraiment changer l'âme de la photo ni le résultat final. Passons maintenant aux ISO, ils sont à 320. Donc c'est une valeur qui est relativement basse, surtout sur l'XT3 qui a une bonne montée en ISO. Mais justement parce que l'XT3 a une bonne montée en ISO, ce n'est pas déterminant. Si j'avais été à ISO 200, si j'avais été à ISO 3000, on ne verrait encore une fois aucune différence sur l'image finale. Vraiment, avant de voir du bruit qui apparaît sur les appareils modernes, il faut zoomer à 400%, à ISO 6400 pour commencer à avoir un truc. Sinon, globalement, quand on est en pleine lumière, qu'on ne doit pas forcer sur les capacités de l'appareil photo, on peut choisir un peu les ISO qu'on veut. Ici, si j'avais ISO 1600, vous auriez vu zéro différence. Dernier réglage, la vitesse d'obturation. Ici, c'est un 8500 de seconde. Ce n'est pas un choix en fait. C'est une vitesse qui s'est mise automatiquement parce que j'étais en priorité ouverture et donc la vitesse déterminée par l'appareil photo. Ici, on est sur un sujet qui est quasiment immobile. Il y a un tout petit peu de mouvement, mais presque rien. Si j'avais été à n'importe quelle vitesse, on va dire au-dessus de 1 centième de seconde ou 1 cent cinquantième de seconde, n'importe quoi, ça allait quoi. Si j'étais sur un sujet en train de courir, ça aurait été différent. Mais ici, sur un sujet quasi immobile, je peux utiliser quasiment la vitesse d'obturation que je veux. Donc ici, je suis à 1 centième de seconde, c'est OK. Si j'avais été à 1 cent cinquantième de seconde, ça aurait été aussi OK, ça n'aurait rien changé au résultat final. Et si j'avais été à 1 centième de seconde, je crois que c'est le maximum avec l'obturateur électronique, ça n'aurait encore une fois rien changé au résultat final. Donc ce que je viens de vous montrer là, c'est que les trois paramètres principaux qui créent une photo, ces trois paramètres-là, on peut les changer un peu dans tous les sens et je me retrouve quand même avec une photo inchangée à la fin. C'est-à-dire que les trois paramètres, pourtant les principaux qu'on nous rabâche à toutes les sauces, n'ont quasiment aucune influence sur cette photo. Et que ce qui fait la qualité de cette photo, c'est plein d'autres trucs. C'est le sujet, c'est la composition, c'est le rapport entre le sujet et le photographe, c'est le moment précis où j'ai pris la photo, c'est l'attitude, c'est plein de trucs qui n'ont rien à voir avec les réglages. Donc si vous me demandez les exifs et que je vous donne les exifs pour cette photo, vous, ça ne vous avance à rien. Ça ne va pas vous faire progresser parce que ça ne va rien vous donner qui va vous permettre à vous de faire des meilleures photos la prochaine fois. Arrêtez de demander les exifs, ça ne sert à rien, je vous dis. Je sais très bien que dans certaines situations très spécifiques, avec des sujets mouvants ou avec des lumières difficiles, ça peut être intéressant de savoir comment on va faire le photographe. Mais c'est dans l'immense majorité des cas, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout complètement. Parce que dans cette immense majorité des cas, les réglages, c'est triste à dire, on peut l'influence sur les résultats finales. Et ouais, ça fait un petit peu malo. Derrière, désolé, j'avais failli être très vulgaire, parce qu'en fait, ce que ça nous fait réaliser, c'est que nous, les photographes, on n'a pas besoin d'être des bons techniciens. On ne peut pas se réfugier, on va dire, derrière la technique pour se dire, ok, moi je suis un meilleur photographe parce que je connais mieux ça, mieux ça, mieux ça. En fait, ce n'est pas ça qui va faire de nous des bons photographes. C'est plein d'autres trucs. Si vous vous posez la question de reproduire la photo de quelqu'un d'autre pour apprendre du processus, ce n'est pas les réglages qu'il faut essayer d'imiter. C'est tout le reste. Il faut se poser la question de pourquoi cette photo est une bonne photo. Comment il a réussi sa composition ? Comment il a réussi à se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là, pour faire cette photo précisément au bon moment, avec la bonne personne, avec la bonne lumière ? Ça, c'est des questions importantes à se poser. Arrêtez avec les réglages. Ça ne sert à rien, les réglages. Il y a évidemment des exceptions. Il y a des photos un peu spécifiques où ça peut être intéressant de poser la question des réglages. Comme par exemple cette image où j'utilisais le flou de mouvement. Donc là, ça peut être intéressant de demander les exifs. Je ne vous les donnerai quand même pas, mais ça pourrait être intéressant de les demander. Mais oui, là, ça peut être intéressant de se dire, ok, pour cette quantité de flou, est-ce qu'on est plutôt à 1 dixième de seconde ou à 1 trentième de seconde parce que ça ne va pas faire exactement le même rendu ? Ça peut être intéressant, mais c'est très facile de faire l'expérimentation vous-même. Donc, ce n'est pas très compliqué à trouver. Mais bon, c'est des exceptions. Ce n'est pas du tout la majorité des photos. Moi, je vous ai détaillé mon raisonnement dans ce portrait de Lily, mais ça peut être transposé à plein d'autres images. En tout cas, la plupart des images que je fais moi. Mais du coup, passons maintenant au gros morceau de cette vidéo. Si les réglages ne servent à rien, c'est quoi les choses qu'il faut considérer ? Le tri, je n'aime pas ça. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle parce qu'avec mon métier de photographe de mariage, je fais plus de 50 000 photos par saison. Donc le tri, ça me connaît. Il y a deux manières de faire son tri. On peut le faire manuellement. Ça marche très bien, mais ça prend des heures. C'est la méthode que j'ai utilisée pendant des années pour tous mes mariages et que j'utilise encore parfois. Mais il y a une autre manière de trier ces photos maintenant, c'est en étant aidé par des outils d'intelligence artificielle. Et c'est ce que propose Aftershoot. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite sélection de photos et que je vais faire le tri d'abord manuellement et ensuite avec Aftershoot pour vous montrer la différence. Pour le tri manuel, j'utilise le logiciel gratuit Fastone Viewer. Je fais une première passe sur laquelle je supprime toutes les photos objectivement ratées. Ensuite, je fais une seconde passe pour choisir les meilleures images quand il y a des doublons. Et enfin, une troisième passe pour vraiment sélectionner les meilleures. Sur cette sélection de photos, ça m'a pris 14 minutes. Trier avec Aftershoot, c'est un petit peu différent. J'importe mon shooting sur Aftershoot et je laisse le logiciel réfléchir tout seul. Pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Comme mon shooting est prêt, je passe en revue ce que me propose Aftershoot. En gros, ce que j'attends de lui, c'est qu'il supprime les photos floues et qu'il groupe ensemble les photos dupliquées en me proposant celles qu'il considère la meilleure. Moi, il me reste juste à passer en revue les résultats d'Aftershoot et à faire quelques modifications si je trouve qu'il n'a pas forcément choisi la meilleure dans un groupe de photos. Et ensuite, j'ai plus qu'à exporter sa sélection finale et pour cette sélection de photos, ça m'a pris 8 minutes. On voit avec cette petite expérience qu'on peut gagner beaucoup de temps en triant ces photos avec Aftershoot. Là, j'étais sur une petite élection de photos, mais imaginez quand je suis en train de trier les 5000 photos d'un mariage, les gains de temps sont énormes. Si Aftershoot vous intéresse, vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 30 jours. Et ils ont après un système d'abonnement qui commence à 10 euros par mois. Sachant qu'avec le code de Paul Napo, vous pouvez avoir 10% de réduction. Un grand merci à Aftershoot de soutenir la chaîne. Et nous, retour à la vidéo. Si les réglages ne servent à rien, c'est quoi les choses qu'il faut considérer ? Je vais vous donner une grille de lecture dans l'ordre pour comprendre pourquoi une photo est bien et comment nous reproduire une bonne photo. Pour moi, dans l'ordre d'importance, il y a trois points. Trois points principaux. Il peut y en avoir d'autres secondaires, mais il y a trois points principaux. Tout en haut, il y a le sujet. C'est vraiment le plus important. En dessous, toujours très important, il y a la lumière. Et en trois, il y a le cadre ou la composition. Vous appelez ça comme vous voulez. Et donc vraiment, les réglages, c'est tout en bas, tout en dessous, bien enfouis. Évidemment, chacun de ces trois critères mériteraient une vidéo à part entière, mais on va les évoquer rapidement. Le sujet, c'est le plus important. Si vous avez un sujet fort, un sujet bien accrocheur, vous aurez une bonne photo. Quasiment à tous les coups. Tout le reste va couler de source. Quand vous, spectateur, vous regardez une photo, le premier truc qu'on regarde, c'est le sujet. Elle parle de quoi, cette photo ? Qu'est-ce qu'elle montre ? Et encore vous, vous êtes des photographes, donc vous avez la possibilité de vous poser des questions plus techniques, mais le vous au sens large, c'est-à-dire les potentiels spectateurs d'une photo, dont potentiellement la plupart des gens sont non-photographes, c'est encore plus vrai pour eux et se concentre sur le sujet. Si je reprends cette fameuse photo dont je vous ai parlé tout à l'heure, sa force ici, c'est son sujet. C'est cette jeune fille qui s'appelle Lily qui a une présence incroyable. Et toute la difficulté de la prise de cette photo, ça n'a pas été de faire la photo d'appuyer sur le bouton, ça a été de créer le moment propice pour réussir à prendre cette photo. Cette photo, en fait, elle a été prise à peu près 30 minutes après que je sois arrivé et que j'ai commencé à faire des photos de Lily. j'ai dit est-ce que je peux faire une photo ? Après, j'ai vu les parents, j'ai discuté un peu avec les parents, j'ai refait des photos, j'ai un peu traîné, j'ai un peu discuté et au bout d'un moment, j'ai suffisamment intégré dans le groupe pour que les enfants continuent à me demander des photos mais finissent par un peu m'oublier parce que vous savez comment sont les enfants au bout d'un quart d'heure, au bout de 20 minutes, ils veulent passer à autre chose. Donc voilà, le fun du photographe s'est passé. Maintenant, on recommence à jouer, on recommence à être un peu dans notre coin et c'est là que j'ai pris cette dernière photo. Donc là, ce qui fait que j'ai réussi à faire une image que je trouve personnellement bonne, c'est comment j'ai réussi à trouver et aborder et approcher un bon sujet et comment j'ai réussi à créer ce moment avec le sujet. Ça, c'est une chose vraiment importante dans la création d'une bonne image. Le deuxième critère que je vous conseille de regarder dans une image quand vous êtes en train d'analyser pour essayer de la reproduire, ça va être la lumière. C'est un critère qui est vraiment très important même si pour moi ça vient forcément en dessous du sujet. Une bonne photo, c'est une bonne lumière ou au minimum une lumière relativement neutre, une lumière qui est adaptée au sujet. Une bonne lumière, ce n'est pas forcément toujours une lumière qui est très jolie. Une bonne lumière, c'est une lumière qui va avec le sujet, avec ce qu'on raconte. Si on reprend toujours la même image, ici la lumière n'a rien d'extraordinaire mais quelque part elle est en cohérence avec l'image parce que l'image elle est prise en Irlande. En Irlande, il fait gris 90% du temps et il y a un côté, cette lumière très plate, très douce, très grise, c'est la lumière typique irlandaise donc ça participe au storytelling de l'histoire d'avoir cette lumière-là. Si je faisais la même photo mais qu'on avait des ombres très fortes parce qu'on avait un grand soleil, ça serait presque bizarre parce qu'en fait en Irlande, il n'y a pas beaucoup de grand soleil. Ça arrive, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas la majorité du temps. Donc ici, j'ai une lumière qui est relativement neutre quelque part mais je peux vous trouver des exemples où la lumière est vraiment responsable du fait qu'une photo est une bonne photo. Le troisième critère, c'est le cadrage ou la composition comme vous voulez. J'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an où j'expliquais que la seule règle de composition qui compte c'est qu'est-ce qu'on met dans le cadre et qu'est-ce qu'on décide de laisser hors du cadre. C'est pour ça que j'utilise les mots cadrage et composition de manière un peu interchangeable. C'est ma définition à moi. Une fois que vous avez un bon sujet, une fois que vous avez une bonne lumière ou en tout cas une lumière qui va éclairer le sujet de manière cohérente, à ce moment-là, il vous reste à choisir votre cadrage. Et les questions qu'on se pose quand on cadre, c'est cet élément-là. Est-ce qu'il a un intérêt ? Est-ce que ça a un intérêt que je le rajoute dans la photo ou est-ce que je le laisse en dehors du cadre ? C'est vraiment ça la composition. Donc quand vous observez une photo en vous disant j'aimerais bien reproduire une photo similaire. Troisième critère, regardez le cadre et posez-vous la question ok, pourquoi le photographe a mis tel élément, tel élément et tel élément dans l'image ? Pourquoi il a choisi ce ratio ? En l'occurrence, je fais des photos pas mal en format carré, format 1-1 et c'est une part importante de mon style, en tout cas pour cette série-là. Après, fatalement, vous ne pouvez pas deviner ce que le photographe a laissé hors champ. Par contre, vous pouvez voir s'il a tendance à remplir son cadre avec beaucoup de choses ou s'il a tendance au contraire à épurer son cadre. Bref, il y a quand même plein d'informations que vous pouvez tirer de l'observation de la photo. Ces trois critères, ils sont vraiment classés par ordre d'importance. Rappelez-vous, il y a vraiment le sujet tout en haut, ensuite la lumière et ensuite le cadre dans cet endroit-là. Un bon sujet avec une lumière moyenne, ça va passer. Une lumière de ouf dans l'idée de reproduire le style de quelqu'un. Attention, quand je dis reproduire le style ou reproduire l'image de quelqu'un, c'est vraiment dans un but d'apprentissage. Ce n'est pas pour le copier, c'est dommage de ce qu'on dirait de copier les autres. Essayez d'exprimer un truc qui vous ressemble un petit peu à vous, mais copier, en tout cas reproduire, ça peut être une bonne manière d'apprendre au début. Mais ces trois critères, ce sont aussi les mêmes que vous pouvez utiliser pour critiquer, en tout cas juger votre propre travail. Quand vous regardez vos images, que ce soit les images que vous aimez bien ou vous avez raté, vous pouvez regarder le sujet, la lumière et le cadrage pour savoir où est-ce que ça bloque ou qu'est-ce que j'ai réussi ou qu'est-ce que j'ai raté. C'est une grille d'analyse d'images que je trouve assez universelle en tout cas pour la photographie. Ce que j'aimerais vous faire passer comme message, c'est un message que j'ai déjà passé 30 fois sur cette chaîne de toute façon, mais je crois au pouvoir de la répétition, ne vous prenez pas trop la tête avec les réglages. C'est une bonne idée de comprendre comment fonctionne votre appareil photo parce que ça va vous permettre de mieux le maîtriser et dans certains cas, que vous avez besoin de reprendre la main sur les réglages. Mais 90% du temps, on est en mode semi-auto, ça marche très bien. Pourquoi je me passe si fort sur les réglages ? Parce que moins vous vous concentrez sur les réglages, plus vous vous concentrez sur d'autres trucs. C'est les autres trucs qui sont les plus importants. Donc si vous voulez progresser en photo, il y a un moment, il faut accepter de laisser un peu les réglages en arrière-plan pour se focaliser sur ce qui est vraiment important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Ça se passe par mail, il faut cliquer sur la description et moi je vous envoie tout ça sur votre boîte mail. Pensez à me suivre sur Instagram pour suivre mon travail photo. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Salut !